Bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va entamer une nouvelle vidéo critique sur Bloodstained Curse of the Moon. Alors rappelez-vous, j'ai déjà fait sur la chaîne Bloodstained Ritual of the Night qui était une sorte de Castlevania moderne dans laquelle on encarnait un personnage qui se nommait Myriam qui était une Charbinder, une humaine en fait qui a été fusionnée de force avec des cristaux maudits, de la guilde d'alchimie et tout et tout, et utilisée comme un moyen de sacrifice pour invoquer des démons. Contrairement aux autres, Myriam s'est échappée en fait de ce sacrifice car elle était tombée dans un sommeil artificiel le disant. Donc c'était elle la protagoniste, on contrôlait Myriam justement. Et donc à son réveil elle apprend qu'un dénommé Goebel qui était lui aussi un Charbinder, survivant qui a survécu, était en train de basculer dans les forces obscures on va dire. Et donc il a ramassé une grande armée de démon dans son château près du petit village d'Arventville. Et donc il a voilà cherchant évidemment pour Myriam, elle cherche évidemment à remplir sa promesse envers ce Goebel qui est un confrère. Donc elle se met en route avec un ancien membre de la guilde qui s'appelle Johan pour arrêter les plans de ce Goebel. Alors on va rencontrer Goebel évidemment dans ce titre. On va rencontrer Myriam aussi, ça sera deux personnages qu'on va contrôler. Mais dans ce Curse of the Moon ça sera, on va incarner en fait un dénommé Zengitsu qui est un épéiste maudit. En fait il cherche à localiser un grand démon qui répond les ténèbres dans le pays. Voilà tout simplement. Et Zengitsu aussi on le croise dans Ritual of the Night. Qui est un personnage évidemment non jouable et qu'on va rencontrer en tant que boss. Voilà on va se battre contre lui. Il est assez chaud dans Ritual of the Night. D'ailleurs Ritual of the Night que je vous conseille fortement. Franchement c'est un jeu extraordinaire. Franchement j'ai adoré mais j'ai surkiffé quoi. Et ce Curse of the Moon en fait c'était à la base un jeu Kickstarter qui a été voilà donc développé en tant que jeu 8 bits. Voilà c'était juste voulu en fait. c'était fait exprès par les développeurs. Et c'était sorti numériquement sur je crois Xbox One, PS4, Nintendo Switch enfin voilà. Donc Nintendo 3DS peut-être je crois je sais plus. Et PC voilà. C'était sorti en 2018. Et voilà donc c'est un prélude en fait à Ritual of the Night qui se déroule en fait dix ans plus tôt. Et donc on incarne ce dénommé Zengitsu. Voilà donc on va commencer évidemment après les présentations après l'histoire. On va juste faire quelques minutes de vidéo. Alors j'ai déjà joué et je l'ai fini. Voilà j'ai eu tous les personnages ici. Donc on va faire une nouvelle partie. On va prendre le mode normal. Et on peut choisir entre Vétéran et Casual. Alors quelle est la différence en fait entre ces deux modes. En fait le Vétéran c'est un style pour ceux qui veulent en fait le style rétro avec du challenge. Avec des vies limitées évidemment et avec un continu. Sinon le Casual évidemment avec des vies infinies. Voilà. Et le jeu est beaucoup plus facile et les ennemis ne vous inflige pas beaucoup trop de dégâts. Voilà. Il y a même parfois comme par exemple les têtes de Méduse là qui nous propulsent en fait. Et bien ce n'est pas le cas ici dans le Casual. Ils ne font que juste nous toucher, nous réduire un petit peu notre barre de vie. Donc on va prendre Vétéran. On va se mettre un petit peu de challenge. Et donc d'ailleurs c'est le mode auquel vous devrez jouer évidemment pour avoir en fait l'esprit d'un Castlevania. Et donc là on va vous raconter en fait l'histoire machin machin, Zengetsu et tout que je viens de vous résumer. Alors je vais juste défiler rapidement l'écran. Et vous allez voir quand même le style graphique qui est plutôt assez sympa. Et ça s'approche évidemment d'un style 8 bits d'une Ness en fait. Et c'est voulu. C'est comme... Comment ça s'appelle déjà ? Ah zut ! Le chevalier avec la pelle là. Comment ça s'appelle ? Putain je ne me rappelle plus du nom du jeu. Donc voilà. On pète les chandeliers. Et regardez il y a des petites animations quand même assez... assez réussies je trouve. Et donc voilà. Donc le gameplay il est super simple en fait. On saute, on frappe et on peut utiliser nos cœurs comme dans un Castlevania en fait. Avec la touche triangle. Voilà. Et donc... Ah ! Non ! J'ai fait déjà une erreur. Donc voilà. C'est vraiment très très simple. Et vous avez vu quand même son attaque secondaire c'est un fouet. Alors vous allez voir quand... Putain mais je fais n'importe quoi en fait. Vous allez voir quand on va débloquer évidemment d'autres armes secondaires. Evidemment. Je n'utilise pas le fouet. Donc c'est pas très grave. Voilà. Les espèces de fentes. Putain je joue comme une brêle. Vraiment. Alors on peut évidemment aller en haut. Alors je vais essayer d'aller en haut. Chose que je n'ai pas fait tout à l'heure. Hop. Je vais sauter. Et voilà le travail. Franchement c'est un gameplay super similaire à Castlevania. Oh putain non ! Piège fourbe quoi. Putain je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir au début. Oh ! J'ai eu de la chance là. Vraiment j'ai eu de la chance. Alors là le fantôme va repop. Et voilà le travail. Excellent. Il y avait quoi ici ? Il y avait un cœur je crois. Bon. Vous pouvez voir évidemment en haut à droite de l'écran le nombre de scores évidemment. Et aussi le nombre de cœurs qu'on a collecté. On en a 15 sur 20. A savoir aussi que dans le mode casual on a plus de cœurs. Le nombre de cœurs est beaucoup plus élevé. Pour faciliter un petit peu le jeu. Voilà. Très bien. Ah ! J'ai récupéré une autre arme secondaire. Il faut savoir aussi que chaque personnage possède son arme secondaire. A lui. Donc voilà. Ouf ! Putain. Voilà. Excellent. Il ne faut surtout pas se précipiter vraiment. Oh ! Il y a un passage secret. Alors ce passage secret, il n'y a que Myriam qui peut l'emprunter en fait. Parce qu'elle seule peut faire des glissades. Chaque personnage a son propre en fait son propre banniment. C'est ça qui est génial en fait. Voilà. Bon les musiques, je ne les trouve pas trop attractifs on va dire. Mais c'est quand même de bons morceaux de musique. Alors ici, il y a un petit côté RPG vous voyez. On peut croiser le squelette qui peut nous parler pour nous dire quelques conseils. It seems I can use sub-weapon with the Y button. Bon, évidemment c'est un peu tard pour le didacticiel puisqu'on a découvert tout seul. Donc là j'ai récupéré encore une fois le fouet. Vous avez vu. Et il peut être vraiment très utile pour exécuter des attaques diagonales. Voilà. Donc on retrouve évidemment cette difficulté propre à un Castlevania. Et ça c'est génial vraiment. Et on retrouve évidemment cette ambiance aussi. Alors au début du jeu on incarne évidemment que Zengetsu. Mais au fur et à mesure on va croiser les personnages. On va les embaucher. Alors on peut les embaucher ou alors on peut les sacrifier. Mais en fait si on les sacrifie, on gagne en puissance. En tant que Zengetsu. Donc on peut se la jouer un peu solo, égoïste. Voilà. Il faut éviter les lustres. Vous avez vu c'est vraiment... J'allais dire beau. Mais bon. Voilà. Donc c'est assez sympa quand même. Oh putain. Lui il est chaud. Voilà. Donc c'est assez sympa quand même de se balader dans le train comme ça. Alors. Très bien. Alors maintenant. Pourquoi j'ai pris cette arme secondaire ? Parce qu'elle est efficace contre ses ennemis. Ah. Il faut que je me rapproche un petit peu plus. Ah. Zut. Ok. Bon. C'est pas grave. On retrouve presque le même bestiaire qu'un Castlevania. Vous avez vu. Cette espèce de tête là. Ça vous rappelle rien ? Bah ça rappelle... Oh merde. Ça rappelle les deux squelettes qui nous lançaient des boules de feu. Une tête à gauche et une tête à droite. C'est assez sympa. Bon. J'ai perdu bêtement là. Franchement. Encore une fois. Ce mod n'est vraiment pas évident. C'est vraiment assez dur quand même. Ah. Je l'ai eu quand même non ? Bon. C'est pas très grave. C'est pas très très grave. Donc oui on peut embaucher nos nouveaux amis de... Nos nouveaux compagnons de voyage. Ou alors on peut décider de ne pas les emmener avec nous. Par contre on peut gagner en puissance. Donc à vous évidemment de jouer à la manière dont vous voulez. Oh putain. Voilà. Voilà c'était ça le piège. Si je remontais l'autre me lancerait une boule de feu. Alors vous allez voir aussi que les boss sont assez originaux je trouve. Ok. Je vais lancer ça. Très bien. Alors le premier boss n'est pas très compliqué évidemment. Voilà. Je récupère encore une fois le parchemin. Alors ces ennemis là. Il faut juste leur lancer le truc là. Deux fois. Bon c'est pas grave. C'est pas très grave. On a combien de coeurs là ? 14 sur 20. Ça va. Mais je pense qu'on arrive au boss. Ouais. On arrive au boss. Alors lui il y a une technique pour le battre. Évidemment avec presque tous les boss de jeux vidéo. Mais il est assez chaud. Vraiment assez chaud pour un premier boss. Est-ce que je récupère ça ? Ah oui. Je vais la récupérer. Je vais la récupérer. Et regardez. Il est quand même super bien fait je trouve. Et donc ça sera le premier boss. Et je pense que c'est lui qui va nous débloquer notre premier personnage. Myriam. Elle vous allez voir qu'elle a un maniement qui se rapproche beaucoup plus d'un Castlevania. Parce qu'elle a le fouet comme arme de base. Et elle a des armes secondaires super intéressantes. On va essayer d'éviter tout ça. Voilà. Très bien. J'essaie de me positionner en haut de des blocs de charbon. Comme ça je peux atteindre sa tête. En fait c'est son seul point faible. Et là il va relancer encore une fois les petites boules. Petites bouboules. Ah putain non. Là j'ai fait n'importe quoi. Ah il ne me reste plus de cœur. Donc je vais essayer d'exécuter des attaques de base. Je n'ai pas le choix. Bon. Ah j'ai oublié. Il allait me lancer les trucs. Voilà. Parfait. Très bien. Alors je ne sais plus combien de coups il lui faut. Pour le battre celui-là. Par contre on ne peut pas récupérer de cœur dans le combat. Durant le combat. Malheureux. Oh putain. J'ai oublié son attaque là. Ah putain non. Ce n'est pas très grave. Ce qu'il y a aussi de particulier dans ce Curse of the Moon. C'est que les boss. Dès qu'on les termine en fait. Il faut faire très très attention. Parce qu'ils vont vous lancer une attaque spéciale. Qui peut vous détruire évidemment. Et ça peut même vous tuer avant la fin du combat. C'est assez fourbe en fait d'avoir mis ça. Donc ils exécutent en fait une sorte de super attaque. Et voilà. On en a fini. Regardez. Je vais essayer de me planquer en fait. Derrière les blocs. Parce qu'il va lancer une espèce d'attaque spéciale. Vous avez vu. Et ça ça m'aurait infligé des dégâts hallucinants. Et voilà le travail. Et on récupère notre premier compagnon. Myriam. Les musiques c'est un super. On va dire un truc. Les musiques sont sympas. D'accord. C'est pas non plus quelque chose de. De pas très agréable à entendre. Non non franchement. J'aime bien. Ok bon. Très bien. Et voilà. Et donc là on pourra évidemment dorénavant switcher. Il vous offre évidemment un petit didacticiel. Pour savoir. Pour comprendre en fait comment manier le nouveau personnage. Donc là. Si je clique sur ça. Je peux récupérer évidemment le nouveau personnage. Alors regardez. Elle peut sauter. Elle peut faire son truc là avec le fouet. Et elle peut exécuter évidemment son arme secondaire. Alors on peut pas pour l'instant parce que j'ai pas de coeur. Voilà. Donc il vous explique. Oula. C'est mon smartphone qui. Alors donc. Et on peut faire des glissades. Chose que les autres personnages ne peuvent pas faire. Voilà. Allez. On va continuer au deuxième niveau. Donc vous avez vu franchement c'est très très sympa. Je trouve. Et puisque j'étais dans la mode un petit peu Castlevania. Ces derniers temps. Je me suis dit pourquoi pas le faire. Ce Curse of the Moon. Et vous le faire découvrir évidemment. Alors est-ce que je récupère ça ? Oui. Alors ça c'est pour les attaques diagonales. Vous allez voir. Et c'est très très efficace. Alors déjà ça se corse évidemment. A partir de ce niveau. Alors regardez. Vous avez vu. Les attaques diagonales sont vraiment très importantes dans ce jeu. Faudra s'en rappeler. Voilà le travail. Alors ce système de changement de personnage. Il était déjà présent dans Castlevania 3. Qu'on incarnait aussi Alucard. Tant qu'on avait des personnages qu'on emmenait avec nous. Il y avait un personnage super cheaté. Celui qui escaladait les murs. Franchement. Il changeait complètement la façon de jouer à un Castlevania. Il était super cheaté quoi. Aïe. Petite erreur. De ma part. Oh zut. Encore une erreur. Voilà. Pas bien. Alors est-ce qu'on change d'arme secondaire ? Ouais pourquoi pas. De toute façon quand il positionne certaines armes secondaires dans un endroit. Alors regardez je peux. Ce qu'il y a de bien aussi dans ce jeu c'est qu'il y a des bifurcations. Et parfois on ne peut pas emprunter certaines bifurcations si on n'a pas un personnage particulier. Donc du coup Goebel par exemple peut se transformer en chauve-souris et peut se téléporter d'un endroit à un autre. Alors que d'autres ne peuvent pas le faire et donc on peut prendre ce chemin quand on aura Goebel évidemment. Alors je vais prendre ce chemin là. Pour changer. Si j'aurais emprunté l'autre chemin et bien j'aurais atterri de l'autre côté. Hop là voilà. Donc ça c'est des ennemis en fait. Et dès que vous croisez une ombre avec des yeux. Et bien ça veut dire que l'ennemi va vous sauter dessus. Voilà très bien. Là ça me rappelle un peu Castlevania IV. L'eau qui vous pousse. Comme ça. Bon on récupère ça alors. Et là le squelette nous indique d'aller à gauche. Ok bon bah c'est pas grave. Hop très bien. Là le courant d'eau il est au sens inverse. Maintenant il nous offre un couteau. Bon. Ça devient n'importe quoi là. Ok bon. Voilà donc je vais changer peut-être. Non 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 ça va. Je vais garder Myriam. Faire attention à ses ennemis. C'est des espèces de cocons en fait qui. Ah putain mais je l'ai eu non. Oh. Bon non non. Là ils exagèrent un peu quand même. J'ai lancé mes couteaux. Pourquoi ils ont fait ça ? C'est bizarre. Ah là par contre c'est un petit peu plus chaud à traverser ce... Cet endroit avec Zengetsu. Je peux que je fasse ça rapidement. Si je ne veux pas me faire éjecter dans le trou. Donc du coup je vais sauter comme ça. Et comme ça. Voilà. Oh putain. Ils sont déconnés là. Bon. Ok. Bon c'est pas très grave. De toute façon on recommence d'ici. Mais franchement j'hallucine là. Tout à l'heure j'aurais quand même... J'aurais parié que je l'aurais eu quoi. L'autre là. Le fantôme à la con. En plus j'ai lancé mes couteaux. Diagonale. Je ne sais pas comment. Je n'ai pas pu l'avoir là. Franchement c'est un peu... Un petit peu bizarre là. Je dois l'admettre. Donc je vais reprendre mes petits couteaux. En diagonale. On va faire attention. Ici. On va récupérer quand même. Les petites fioles. Qui remplacent les coeurs évidemment. Donc Castlevania. Ici par contre les coeurs. Ca signifie que... Oh merde j'ai repris le couteau. C'est pas grave ici. On a une autre. Les coeurs c'est en fait. Le moyen de se soigner. Ok bon. Là. Je vais recommencer. Mais je pense que... Evidemment. Voilà. Il fallait en fait vite le frapper. Avec mon arme secondaire. Elle se protège avec cette carapace de... On dirait une plante carnivore. Voilà. Je suis à 19 coeurs sur 20. C'est plutôt pas mal. Putain. Ouf. J'ai eu le bon réflexe cette fois-ci. Nickel. Je suis à 3 vies. Ok super bon. Pour l'instant ça va. Vous avez vu il y a des passages secrets. Comme dans Castlevania évidemment. Ah. Je suis trompé de touche. Oh. Mais. Ok. Eux sont assez chiants quand même. Oh. Bon. Je vais changer les engetsu là. Parce que j'ai envie de conserver Myriam. Mais. Putain. C'est une catastrophe. Donc j'espère que vous aimez le jeu. En tout cas moi je l'apprécie énormément. Mais il est très court en fait. Vous pourrez vraiment le terminer. En 2 heures c'est plié quoi. Voilà. Parfait. Il suffit d'avoir le... C'est une blague. Ok. Comme je vous le disais c'est vraiment. Un système à l'ancienne. Evidemment. Putain. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû sauter de cette manière. Ouh la vache. Ok. Bon. Ah ici c'est super chaud. Parce qu'il y a des archers là. Qui vont nous lancer des espèces de trucs. Des flèches. Ah putain. Avec Myriam ça aurait été beaucoup plus simple. Ouh. Non. Putain je l'ai évité quand même. Putain. Oh. Non. Oh non c'est pas vrai. Voilà. Je savais que ça allait de chaud ici. Bon c'est pas très grave. Allez. On va recommencer. Et on aura Myriam avec nous cette fois-ci. Il me reste de vie. Le lisseau. Évidemment. Mais j'ai sauté. Merde. Oh la la la. On va essayer de n'importe quoi là. Bon. On va essayer de les faire péter là. C'est con. Ok super. On récupère des points bonus. Évidemment. Alors je vais récupérer Myriam. Ici on va récupérer la hache. Vous allez voir qu'elle est super efficace la hache. Regardez moi ça. Un petit peu lente. Pour le maniement. Ah. Et là on vient de récupérer en fait un upgrade des cœurs. Vous avez vu. Maintenant j'en ai 30. Je peux en avoir 30 en fait. Au lieu de 20. Très bien. Parfait. Et là on arrive au boss. Il n'est pas très compliqué. Mais il bouge super vite. Oh super. Ah j'aurais dû le laisser à. Putain. J'aurais dû le laisser à Zengetsu. Ouais. Je vais prendre celle-là. Ok. Ça se passe bien pour l'instant. Très bien. Pour cela il faut vite les éliminer. Sinon ils vont accélérer la cadence. Et ils vont vous foncer dessus. Ah putain. Zengetsu il est mal au point. J'aurais dû le laisser à Zengetsu. Bon bon bon. On va voir. Non. La première chose à faire en fait. C'est de se planquer ici. Ah putain. Voilà. Et là sauter ici. Juste pour ne pas se faire toucher en fait. Evidemment. Je dis il ne faut pas se faire toucher. On se fait déglinguer. On se fait déglinguer. Oh. Franchement. Ce qu'il y a de gênant dans ce jeu. C'est la gestion des sauts en fait. Les sauts sont parfois assez étranges. J'espère qu'il ne va pas lancer une super attaque là. Vite. Oh là là. Putain. J'aurais dû bien me positionner. Oh là là. On ne va pas faire l'enfeu contre lui avec Zengetsu seulement. Et en plus. Bon. Allez. On va essayer de toute façon. Oh là là. Je fais n'importe quoi. Allez. Bon. Ça ne sera pas un. On va dire un try. Exceptionnel. Puisque. Je n'ai pas beaucoup d'énergie. Allez. Vite. Vite. Pourquoi il ne marche pas. Mais vas-y. Oh là là. Il attend que. L'animation se termine. Et là. On peut le bourrer. Vous avez vu. Si vous êtes super rapide. Putain. Voilà. Donc. Si vous êtes super rapide. Vous pourrez être bourré. Quand il fait son animation là. Avec les petites boules. Ah. C'est dommage. Vraiment. C'est dommage. Et on reprend d'ici. Quand même. Evidemment. Comme je vous le disais tout à l'heure. En casual. Le jeu est super. Super. Easy. Oh là là. Vas-y. Allucinant. Et j'ai plus d'énergie. Putain. Mais c'est pas très grave. Je vais laisser le cœur. Tout à l'heure. Pour Zengetsu. Allez. Très bien. La hache. Elle est super efficace. Il fait beaucoup de dégâts. Très bien. Super. Tac. Et voilà le travail. Donc là. Evidemment. Je vais laisser le cœur. À Zengetsu. Et là. On est plutôt bon. On va dire. Qu'on est bon. Ouais. On va prendre celle-là. Non. Putain. Pourquoi j'ai changé. Ah oui. Oui. Celle-là. Elle est beaucoup plus efficace. Contre le boss. Ouais. Ouais. J'aurais bien fait de la prendre. J'ai bien fait de la prendre. Ce qui est problématique, c'est qu'on ne peut pas continuer à avancer quand il y a cette animation qui se déclenche. C'est évidemment. C'est dommage. C'est dommage. Oh. J'ai eu du bol. J'ai eu du bol. Deux. Trois. Et maintenant, on se casse. Voilà. Super. Et là. Je vais la bouriner. Enfin. Je vais bouriner le boss. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Donc. Merde. Ok. Je vais juste éviter. Allez. Il faut rester proche de lui. A la fin ici. Comme ça, on pourra le bouriner. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas grave si on se prend un glacier. Putain. Oh la 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 la. J'ai raté. Oh. Merde. Franchement, j'étais bien là. J'étais bien parti. Mais là, évidemment. Bien sûr. Allez. Saute-moi dessus. Allez. Je commence à faire n'importe quoi. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. On va se quitter sur un échec. Malheureusement. On ne va pas pouvoir le battre. Là, j'ai eu... Je n'ai pas une très bonne allonge avec Zengetsu. Malheureusement. Trois. Et maintenant, on se casse. Voilà. On se baisse un petit peu. On va le brûler un peu avec ce qu'on a. Mais là, on se casse. Évidemment. Évidemment. C'est vraiment pas le bon personnage pour battre ce genre de boss, Zengetsu. Myriam, elle est beaucoup plus efficace. Voilà. Vous savez que je n'allais pas faire l'enfeu. Ce qui est assez chiant, en fait, c'est que Myriam, elle a une barre de vie plus courte que celle de Zengetsu. Et voilà. On recommence d'ici. Encore une fois. Voilà. Il commence à me faire chier, celui-là. C'est bon. Ah, il a récupéré une vie. Ah, c'est pas bien. C'est bien. Donc, on a récupéré 40 000. Ah, c'est pour ça. Voilà. Donc, on a récupéré 40 000 scores. Donc, c'est exactement le même système que Castlevania. Et bien, évidemment, lui, je vais lui lancer la carte, le parchemin. Voilà. Au bout de 20 000, donc, on récupère une vie supplémentaire. Et c'est plutôt cool. Allez, je lui lance le parchemin. Vous avez vu, la hache, elle est beaucoup plus forte. Un seul coup, et ça suffit, par contre, lui, de parchemin pour le tuer. Et là, on est bien au niveau énergie. Hum, zut. J'aurais dû récupérer l'arme secondaire pour Myriam. Allez, on prend Myriam. Oh, mais comment veux-tu, merde ? Ah, elle s'est cassée. Ok, bon. On va essayer de se concentrer cette fois-ci. C'est pas très grave si je meurs, évidemment. Mais en tout cas, vous aurez eu un aperçu de Circle of the Moon. Franchement, c'est un super bon jeu. Et comme je vous le disais, en casual, vous pourrez, putain, vous pourrez évidemment le terminer en quasiment une heure et quelques. Mais en normal, là, ça va être un petit peu dur. Là, je me casse. Allez, on va se casser, maintenant. Parce qu'il va nous faire pop, ses bouboules. Putain. Hop, là. Ouf. Je me suis baissé à temps. Oh ! Casse-toi ! Ok, c'est bon. J'ai plus de cœur, évidemment. Malheureusement. Là, je me suis éloigné un petit peu, exprès, pour que le glacier ne tombe pas sur moi. Exactement. Voilà, super. Là, c'est de la bonne esquive, je dois dire. Trois. Et maintenant, on se casse. Voilà. Et on se casse. Putain. J'allais faire une grosse connerie, là. Allez, je vais prendre Zengetsu. On va changer un peu. Oh ! Je l'ai eu. Par contre, il va exécuter son attaque, là, à la con. Vite, 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 vite. Il va pas par où ? Oh, putain ! Et il m'a eu, quand même. Il est super rapide. Bon, on va pas se quitter sur un échec, finalement. Voilà. Excellent. Très bien. Et là, on va croiser un second personnage. Qui est l'alchimiste. Alors, lui, par contre, je sais pas... Son histoire, je la connais pas très bien. Lui, par contre, il est super lent. Mais il a des attaques vraiment super impressionnantes. Et ça peut vous aider vraiment à traverser certaines zones assez difficiles. Voilà. Donc, je comprends pas pourquoi il nous explique comment switcher entre les personnages. Voilà. Lui, il n'a pas d'allonge du tout. Il fait pas beaucoup de dégâts. Mais par contre, ses attaques secondaires sont hallucinantes. Comme le fait de se protéger... Attendez. Voilà. Le fait de se protéger ou alors de projeter de la magie assez puissante, on va dire. Excellent. Et on arrive donc au troisième niveau. Et voilà le travail. Bon. Les amis, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager. Et aussi, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce jeu. Si vous y avez joué, évidemment. Si vous êtes férus de Castlevania comme moi, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, moi, je vous retrouve évidemment dans une nouvelle vidéo critique. D'ici là, portez-vous bien. A très bientôt. Salut.